Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler lessive. Ça fait un petit moment déjà que je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai changé ma façon de faire la lessive et donc je voulais vous en parler. J'ai opté pour une façon plus écologique mais aussi plus économique. Donc c'est une tendance en ce moment, c'est la lessive écologique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, ont déjà vu des pubs, ont déjà testé ce genre de lessive. Donc moi, j'ai arrêté d'acheter de la lessive qu'on achète en grande surface, en bidon, les souplines et tout. J'ai arrêté d'acheter tout ça parce que j'ai entendu dire que la lessive, c'était très nocif. Nocif pour nous parce qu'il y a à l'intérieur des produits chimiques, des produits toxiques comme du détergent pour détacher les vêtements et que ces produits-là nous attaquaient parce qu'ils restaient sur les vêtements. Donc ils nous attaquaient physiquement. Mais aussi, ils attaquent aussi l'environnement parce que toute cette eau polluée, on va dire, cette eau toxique avec des produits chimiques est reversée dans l'océan mais aussi dans les nappes phréatiques. Donc si vous aussi, vous êtes pour l'écologie et vous voulez changer vos habitudes parce qu'il faut se dire qu'on a vu nos parents acheter ces produits-là, donc c'est une habitude en fait. C'est un réflexe inconscient qu'on a. On va faire les courses, on prend notre bidon de lessive. C'est un réflexe qu'on a eu de par nos parents. Et aujourd'hui, en fait, avec toutes ces informations sur l'écologie, toutes ces préventions, on se doit en tant qu'adulte et aujourd'hui qu'on a notre chez-nous et qu'on fait notre propre lessive, on se doit la réflexion. Et donc moi, j'ai changé mes habitudes et j'ai décidé de ne plus acheter de lessive. Ça fait déjà un an que j'ai décidé de faire ma propre lessive fait maison. Donc j'ai acheté du savon de Marseille que j'ai râpé pour avoir des petits copeaux de savon. Ensuite, ce savon, j'en prends à peu près 50 grammes. Je fais bouillir de l'eau. Je mets le savon à l'intérieur et j'essaye de le diluer. Une fois que le savon est fondu, je rajoute du bicarbonate de soude. Et une fois, on ne laisse pas trop refroidir, on le verse dans un contenant. Donc le contenant que vous voulez en verre ou en plastique. Ensuite, vous laissez poser. Mais lors de l'utilisation, donc il faut le faire en général la veille, vous pouvez le faire et l'utiliser de suite. Donc vous laissez poser une nuit et le lendemain, vous mettez votre machine. Sauf qu'il faut bien doser. Parce que si vous dosez mal, en fait, le savon va se durcir et ça sera compliqué. Donc en général, il faut prendre le récipient. Il faut bien, 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 bien secouer pour avoir quelque chose que vous pouvez utiliser. Une petite anecdote par rapport à ça. Il y a une fois, j'avais très mal dosé. J'avais mis plus de savon que d'eau. Et en fait, lorsque le mélange est fait et tout, pour le verser dans le récipient, et bien en fait, je suis allée dans l'évier de la cuisine et j'ai versé l'eau dans le récipient. Sauf que, il y a un peu de ce mélange qui est tombé dans le lévier. Et ce mélange s'est refroidi et a durci, en fait, et qui a pris la forme du tuyau. Mais c'était incroyable. Et ça m'a bouché mon lévier. Quand j'ai voulu le dévisser, donc j'ai pris un seau, j'ai voulu dévisser le truc et tout, ça m'a inondé toute la cuisine. Et là, mon mec, lui, qui n'est pas très écolo, qui s'en fout royalement de la lessive, il m'a dit, non mais t'es sérieuse là ? Tu veux faire ta grande chimiste ? Tu veux faire ta lessive maison ? Tu me bouches l'évier ? Et c'était un calvaire pour remettre le tuyau. Non mais, comment on a galéré un dimanche ? J'étais obligée d'aller dans un magasin de bricolage pour acheter un joint de je sais pas quoi. Donc, petite mésaventure avec ma lessive fait maison. Et du coup, il y a aussi un inconvénient qui est que quand il n'y en a plus, tu ne peux plus faire ta lessive et donc il faut refaire. Et si vous n'avez pas le temps, c'est assez chiant et c'est assez lassant sur le long terme. Et aussi, j'ai remarqué, enfin mon copain il se plaint souvent, que quand on fait avec la lessive, il reste en fait des bouts de savon, de bouts de lessive en fait sur les vêtements noirs. Vous avez des traces blanches. Et c'est vrai que ça c'est assez chiant. Mais sinon, c'était une bonne alternative. Voilà. Mais là, je commence vraiment à fatiguer de cette façon de faire. A chaque fois, il faut refaire, refaire, refaire et ça devient un peu lassant. Et donc, j'ai décidé aussi de vous faire cette vidéo parce que j'ai été contactée par une marque d'alternatives pour la lessive. Donc qui s'appelle Les Garcouilles. Ils m'ont contactée pour me proposer de tester leurs produits et en échange, je vous en parle. Voilà. Donc je vais être honnête avec vous, les produits m'ont été envoyés gratuitement et je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Dans ce colis que j'ai reçu très rapidement, donc il a été posté le 18 février et je l'ai reçu 10 jours plus tard. On est à l'île de la Réunion. L'expéditeur, donc très important parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui parlaient de ces gargouilles en disant que c'était du dropshipping. Mon colis a été envoyé par Colissimo, d'accord ? C'est l'adresse de l'expéditeur qui est une adresse française. Donc là, ça répond déjà aux questions qui disaient que c'était du dropshipping. Le mien, ce n'est pas un dropshipping, ça m'a été envoyé de Métropole. Donc certainement, ils ont un stock en Métropole. Voilà. Ensuite, dans le colis, j'avais trois boîtes comme ceci. Donc, sur la boîte, qui est très bien, la boîte en fait, elle fait très écologique, très carton standard, recyclable. Voilà. Donc vous pouvez lire les gargouilles, l'alternative saine, écologique et plus efficace qu'une lessive traditionnelle. C'est ce qui fait que ça lave vos vêtements. En fait, les petites billes qui sont à l'intérieur vont créer en fait une eau alcaline et qui va filtrer en fait toutes les impuretés et qui va vous donner des vêtements propres. Voilà. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Respect de l'environnement, préservation des océans, emballage, éco-responsable, respect de la peau. Alors, respect de la peau, comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que dans les lessives que vous utilisez, enfin les lessives qu'on utilisait avant en grande surface, en fait, il y a des substances qui restent en fait dans le tissu. Et quand on le porte et qu'on transpire ou des trucs comme ça ou qu'on est mouillé, vous avez en fait cette substance qui rentre dans notre peau et qui peut causer des démangeaisons, de l'eczéma. Des fois, on a de l'eczéma qui sort, on ne sait pas d'où ça vient, on se gratte, on ne sait pas d'où ça vient et des fois, ça vient de nos vêtements, de la lessive qu'on met dans nos vêtements. Enfin, voilà. Pour résumer. Nettoie vos vêtements sans lessive détergent. Économisez jusqu'à 1000,40€ de lessive. Prévient de la dégradation des eaux. Augmente la durée de vie de vos habits. Parce qu'il faut savoir que quand on utilise la lessive normale, ce sont des substances qui attaquent le tissu et donc qui décolorent le vêtement. Et donc là, on n'a pas de substance chimique. Enfin, on n'a pas de substance chimique. C'est du plastique. Voilà, ça reste du plastique. Il y a des boules en biocéramique, mais ce n'est pas un liquide nocif ou détergent qui va venir attaquer directement le tissu. Élimine les mauvaises odeurs et nettoie vos vêtements. Hypoallergène. Alors, élimine les mauvaises odeurs, oui. Parce que, là je ne peux pas vous montrer à la caméra, parce que vous n'allez pas sentir. Mais, en effet, j'avais mis des machines. Parce que mon copain, il fait énormément de sport. Et je peux vous dire, quand il rentre, ça sent le chacal. Donc, ce qu'il fait, lui, c'est que même s'il met ses vêtements à l'extérieur, quand on est dans le salon et qu'on a la baie vitrée ouverte, on sent l'odeur de sa transpiration. Je peux vous dire que c'est quelque chose et ça pue. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met ses vêtements directement dans la machine. Et donc, moi, je réunis tous les vêtements de sport et tout. Et je mets une machine de vêtements de sport. Et donc, pour faire le test, j'ai pris tous les vêtements de sport qui puaient le chacal. Et j'ai mis deux boules. Alors, ils disent que c'est trois boules pour 6 kilos. Je pense que ma machine ne fait pas 6 kilos. Donc, j'ai mis deux boules. Donc là, pour le moment, j'utilise que ça. En sortant de la machine, ça sentait... En fait, il n'y a pas d'odeur. Mais ça sentait le propre. Les odeurs de transpiration n'étaient plus là. Alors que... En fait, il y a une différence subtile entre la lessive fait maison, d'accord, et ses boules. Quand je mets, en fait, la lessive fait maison, il n'y a pas d'odeur non plus. Il n'y a pas d'odeur, mais je n'ai pas l'impression que ça sent le propre. Tandis que là, avec ces boules, déjà, il n'y a toujours pas d'odeur. Mais je ne sais pas, c'est peut-être psychologique, peut-être. Franchement, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai l'impression que ça sentait plus le propre que d'habitude. Voilà. Et il n'y avait pas de traces de savon. Ça ne sentait vraiment plus la transpiration. En tout cas, là, moi, je suis catégorique là-dessus. J'ai fait au moins deux à trois machines de vêtements de sport qui sentaient le chacal et ça ne sentait pas l'odeur de transpiration, ça sentait le propre. Ensuite, j'ai mis une machine de blanc. Les vêtements étaient bien. Maintenant, même quand je faisais la machine avec de la lessive fait maison, pour les vêtements blancs qui étaient un peu tâchés, ça ne sortait pas. Je suis désolée, mais les tâches ne sortaient pas. Là, je n'ai pas vu de différence entre la boule et la lessive fait maison. Je parle fait maison, je ne parle pas traditionnel. Parce que moi, traditionnel, je n'utilise plus du tout. Mais je parle de la lessive fait maison. Au niveau du détachant, on va dire, je n'ai pas vu de grande différence. Mais au niveau des odeurs et au niveau du vêtement propre, pour moi, quand je mets ces deux boules dans la machine, les vêtements sortent, ils sont propres et ça sent le propre. Pour moi, ces produits, ils ont fait leur job. Je voulais vraiment bien tester et faire pas mal de recherches sur ces boules-là. Et la marque m'a contactée pour me dire, alors, qu'est-ce que tu en penses et tout. En tout cas, moi, j'ai un très bon relation. Je trouve qu'il y a un très bon relation client avec cette marque qui m'a relancée. On s'est échangé pas mal de mails avant, quand même, qu'ils m'envoient les produits. Moi, je leur ai fait un retour assez positif sur leurs produits. Je leur ai dit, écoutez, j'ai testé les produits et pour moi, ils ont fonctionné. Voilà. Je crois que ce que je vois, les produits fonctionnent. Donc, je fais mon rôle d'influenceuse et je vous parle de ces produits parce que pour moi, ça a fonctionné. Si déjà, je m'intéresse à ce genre de choses, c'est que déjà, je suis concernée, je me sens concernée par tout ce qui est déchets, environnement, pollution et tout. Donc, moi, je ne suis pas là pour décrédibiliser cette marque. Et si vous voulez tester, je vous donne mon code promo. Vous allez sur le site internet lesgargouilles.com Et vous avez mon code promo qui est Caramel10. Vous aurez moins 10% sur la commande de votre premier achat. Je me suis abonnée à leur compte Instagram. Et de suite, j'ai un compte anti-gargouilles qui m'a ajouté en décrédibilisant ce produit-là. En disant que, voilà, pour vous mettre un peu dans le mood parce que là, je suis en train de vous proposer un produit que peut-être que vous allez commander et que peut-être que vous allez voir ces informations. Et moi, je n'ai pas envie non plus de passer pour l'influenceuse qui vous dit tout et n'importe quoi, enseignant. Et en lisant aussi ce que pensent les autres qui sont contre ça, c'est qu'ils nous vendent en fait un produit écologique qui va réduire la pollution de l'eau et tout, dans l'océan et tout. Alors qu'ils nous vendent un produit plastique. Alors, moi j'ai envie de vous dire que ce produit-là, il est plastique, mais il va me durer 5 ans comparé à une lessive traditionnelle. Traditionnelle, donc lessive qu'on achète en supermarché qui vous dure un mois. Et après, le bidon, vous allez le jeter. Et on ne sait même pas s'il va être recyclé plus tard. Alors que ça, je ne vais plus rien acheter. Et je vais le garder pendant au moins 5 ans. Maintenant, la marque a dit qu'elle pouvait, elle est en train de mettre en place justement une façon possible en fait de retourner les gargouilles pour les recycler, pour voir si on pouvait les réutiliser ou les faire fond pour créer d'autres gargouilles. Enfin, voilà. Je ne suis pas là pour casser l'image d'une marque ou quoi que ce soit. Au contraire, j'applaudis l'initiative de commercialiser en fait ces boules. Parce qu'il y a un travail derrière. Si je vous parle en fait d'un oeil entrepreneurial, d'un oeil business, tout business, il y a un gros investissement, il y a un gros travail, il y a une grosse recherche derrière. Et voir en fait qu'il y a des gens qui s'amusent en fait à casser du sucre sur le dos. des entreprises, des personnes qui risquent tout pour se lancer dans un business et qui font tout pour que ça marche. Et de voir qu'il y a des personnes qui sont là à dire « Ouais, c'est pas bon, c'est pas écologique, l'empreinte carbone et le plastique et ceci et cela. » On est dans un contexte où tout le monde essaie de tout faire pour gagner son pain quoi. Maintenant, je suis d'accord, il y a des bonnes manières de gagner son pain et il y a des mauvaises manières de gagner son pain. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on achète, tout ce que vous avez chez vous vient de Chine les amis. C'est incroyable qu'on puisse dire encore aujourd'hui « La marque, elle est française. Le produit n'est pas français. » Combien de choses qui sont vendues en métropole qui ne sont pas faites en métropole mais qui sont par exemple mis en bouteille en métropole. Je ne comprends pas en fait, il y a plein de choses dans le monde qui ne tournent pas rond des choses bien plus importantes que ces gargouilles qui nous aident enfin qui est pour moi une alternative contre les lessives nocifs. D'accord ? Et vous avez encore des gens qui sont là à dire « Ah oui, mais voilà, c'est du plastique, c'est des boules en biocéramique et tout. » Ces boules-là, on peut les retrouver dans les pommettes de douche. Je ne sais pas si vous avez vu les pommettes de douche qui filtrent l'eau parce que l'eau est trop calcaire et tout. Ces boules-là, vous les retrouvez dans des bros à filtrer l'eau. Et le pire, c'est que ce sont des... C'est du filtrage d'eau qu'on boit quoi. Donc à un moment donné, il faut laisser les gens faire leur business. Ok, vous avez votre opinion. Ok, on peut tout contredire. Vous ne l'avez pas appris ça en philosophie ? On peut tout contredire. Les médecins se contredisent entre eux. Le vaccin, un tel n'est pas bon. Le vaccin, un tel est meilleur. Finalement, il n'est pas bon. Donc vous voyez, si on va dans cette base-là, je pense qu'on n'avance pas. C'est bien de dire que, voilà, ceci n'est pas bon, je suis anti-gargouille, avec une croix dessus, vraiment. Mais quand j'ai vu ce compte Instagram, je me suis dit, mais il y a des gens en fait, ils gaspillent leur énergie à faire des comptes anti-gargouille, anti-ceci, anti-cela. Alors pourquoi ne pas, au contraire, proposer-nous une alternative à cette gargouille alors, dans ce cas-là ? Mettez votre énergie dans quelque chose qui va nous donner une solution. Parce que moi, quelqu'un vient et me dit, voilà, tu as pris cette gargouille-là, cette gargouille, elle n'est pas bonne, elle est en plastique, et patati, et patata. Je dis, bah ok, tu as une autre solution. Est-ce que tu as une solution mieux que ça ? Donne-moi ta solution. Je prends ta solution, je vais tester. À partir de ce moment, je vais choisir si ta solution, elle est bien meilleure que cette gargouille. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai vu, franchement, j'étais contente de recevoir ce produit-là. Quand je l'ai testé, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, ah mais c'est trop bien. Enfin, je vais arrêter de faire des catastrophes avec cette lessive faite maison. On va pouvoir utiliser ça pendant 5 ans et tout. Et là, mes grosses déceptions, quand j'ai vu toutes les informations, toutes les vidéos sur, c'est du dropshipping, le prix est exorbitant. Alors, on va parler du prix, d'accord ? En tant qu'entrepreneuse, lorsque vous avez un site internet, déjà, je prends cette gargouille. Admettons que cette gargouille est faite en Chine. Je vous le redis, tout ce que vous avez chez vous est faite en Chine. Votre fauteuil, votre ordinateur, votre appareil photo, votre lumière d'appareil photo, tout, 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 les meubles, la télé, tout est faite en Chine. D'accord ? Donc, admettons que ceci est faite en Chine. Ok ? Moi, j'achète avec le fournisseur. Le fournisseur, bon, il va me faire un prix, je ne sais pas, moi, un euro. Allez, admettons. Parce qu'on dit que sur AliExpress, vous pouvez trouver ça à un euro. Ok. Maintenant, moi, ce que je fais, si jamais je fais du dropshipping, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce produit-là avec plusieurs fournisseurs et je vais tester. Je vais voir quel fournisseur est le meilleur. Ok ? Maintenant, en fonction des fournisseurs, le prix varie. Donc, je vais prendre celui qui a un meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, je fais venir la marchandise. Ok ? Donc, ceci. Maintenant, il me faut le packaging. Donc, pour ce packaging et pour le faire personnaliser, il faut payer en plus. Donc, finalement, la boule ne me revient pas à un euro, mais pour une personnalisation comme ceci, plus le packaging, il faudrait compter environ, allez, 2,50 euros. Admettons, 3 euros la boule. Ok ? Ensuite, vous avez des frais d'envoi, bien évidemment. Donc là, il faut rajouter, quand vous êtes en Europe, en métropole ou quoi que ce soit, il faut rajouter un surcoût. Donc, on arrive peut-être facilement, le colis arrivé en métropole, avec le packaging personnalisé, vous pouvez vous ressortir avec 5 euros. 5 euros. Avec les frais d'envoi, frais de douane et tout, le bordel qu'on connaît très bien. Ensuite, vous avez le marketing. Donc, déjà, vous avez la maintenance du site internet. Donc, à savoir que quand vous créez un site internet, si je prends une base comme Shopify, vous avez Shopify qui vous prélève environ, ouais, 25 euros ou 29 euros par mois. Par mois. Ok ? En fonction des ventes que vous faites, Shopify vous prélève un pourcentage des ventes que vous faites, sur le prix que vous faites. Ok ? Ensuite, vous avez votre banque. votre banque, que vous allez faire un contrat avec lui, parce que vous avez un site internet, et que lui, il est votre prestataire, enfin, voilà. Ensuite, vous avez votre banque, qui va vous faire un contrat, et qui va vous prendre un pourcentage. Mais entre la banque et Shopify, vous avez un prestataire de service, de service de paiement en ligne. Donc, quand vous vendez une gargouille, dans ce prix, vous avez l'hébergement du site internet, vous avez le pourcentage que prend ce site, vous avez le prestataire de service de paiement en ligne, je peux vous citer un, qui s'appelle Payzen, les rats que moi j'utilise. D'accord ? Et vous avez votre banque, qui va vous prendre un pourcentage. Donc là, vous avez plusieurs organismes, qui vous prend des pourcentages, sur une vente de produits. D'accord ? Sans compter le marketing que vous allez mettre en place, bien évidemment. Il vous faut un compte Instagram, il vous faut un compte Facebook. Il a une chance de communication pour vous créer du contenu. Il faut maintenir le site en ligne. Donc, vous voyez, Donc, quand on me dit 34,99€, allez, 35€, une boule, je me dis, mais écoutez, vous avez en plus des impôts, des taxes, que l'entreprise va payer, vous voulez un produit, fait en France. D'accord ? Fabriqué en France. Tout en France. Mais quand on vous dit qu'il faut payer 35€ pour une boule, ceux qui sont contre, ils disent, ah, mais c'est trop cher, parce qu'on peut en trouver sur AliExpress. Je suis d'accord, mais j'applaudis quand même les personnes qui ont pris le risque, et qui ont pris l'initiative, de se lancer dans ce défi, qui pour moi est un défi, et c'est bien fait. C'est bien fait. Il faut le dire. C'est bien fait. Maintenant, peut-être que c'est trop fait. Peut-être que les gargouilles, en fait, ils en ont fait trop, parce qu'ils disent aussi que pour une gargouille achetée, c'est je ne sais pas combien de déchets ramassés sur les plages. On n'a aucune preuve qu'à chaque fois qu'on va acheter une gargouille, ils vont ramasser des déchets sur la plage. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui fonctionne. En disant, en fait, en sensibilisant les gens là-dessus, demain, je vais à la plage, je vois un déchet, je vais le ramasser. Vous voyez comment ça fonctionne ? Voilà. Maintenant, ils font des dons à des associations en leur disant, ok, je vous fais un don, mais vous portez mon t-shirt. C'est marketing. Mais ça fonctionne. Je vais vous donner plein d'exemples. Vous allez sur AliExpress, vous voyez cette boule à 1 euro. Vous allez chez Louis Vuitton, vous voyez un sac à 400 euros. Vous allez sur AliExpress, vous voyez exactement le même sac à 50 euros. Voilà. Encore un autre exemple. La plupart des vêtements de marque, des produits de luxe français, ne sont pas produits en France. D'accord ? Ils ne paient même pas leurs impôts en France. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez, quoi. C'est une entreprise qui essaie de s'en sortir et qui essaie d'avoir son pain, comme tout le monde. Aujourd'hui, les business les plus florissants, ce sont des business en ligne. Il y a à redire, il y a à refaire, il y a à améliorer. Mais arrêtez de faire de la mauvaise pub à des gens qui ont pris le risque. D'accord ? Ils ont pris le risque de faire quelque chose de leur vie. Maintenant, vous, si vous êtes contre ça, et bien, c'est un bon challenge. Essayez de trouver une meilleure solution. On parle de l'empreinte carbone. Je suis d'accord, l'empreinte carbone. Mais avec tous les colis, avec le confinement qu'il y a en ce moment, les gens commandent par Internet. Et bien, elle est où l'empreinte carbone ? Les gens commandent sur Amazon. Les trucs sont livrés par avion, par camion. Elle est où l'empreinte carbone là-dedans ? Donc, vous voyez, on arrive en fait dans un contexte où, ok, on peut dire que ça, c'est comme ça. Mais il faut aussi prendre en considération certaines choses. On dit que dans la machine, il y a des microplastiques par rapport aux vêtements. Et que ça, en fait, ça va libérer des microplastiques qui va aller dans l'océan et tout. Ok. Donc, dans ce cas, il ne faut mettre aucun plastique en sachant que la majorité des vêtements sont faits en plastique. Oui, oui. Même le vêtement que j'ai sur moi, c'est fait en plastique. Et quand je vais le mettre dans la machine, en fait, il va libérer des micro-particules de plastique. Mais on fait comment, en fait ? On ne s'habille plus ? Voilà, je n'ai pas de réponse, en fait. Je ne sais pas comment on fait. Si il y a bien... Si... En fait, cette vidéo, elle tombe à pic parce que récemment, je vous ai en parlé sur ma story Instagram du documentaire Seaspiracy. C'est un documentaire sur Netflix qui parle de la pollution marine. Le plus grand pollueur de l'océan, c'est l'industrialisation de la pêche. D'accord ? J'ai regardé ce documentaire qui était très intéressant et qui parlait justement des plastiques, de notre consommation personnelle. Et c'est quand vous retrouvez des bouteilles ou des pailles en plastique qui représentent 1% de la pollution de l'océan. Et le reste, ça concerne les filets de pêche, tout ce que vous pouvez retrouver qui est en... comment on dit ça ? En rapport à la pêche, c'est ça qui pollue nos océans en ce moment. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer à la pêche parce que ce sont des gros lobbies de pêche et qui pèsent beaucoup en argent. Je pense qu'il y a plus gros à aller dénoncer, à aller créer des comptes Instagram pour décrédibiliser la pêche ou quoi. Au quotidien, en fait, je fais beaucoup d'efforts pour réduire ma consommation de viande, réduire ma consommation de poisson, réduire les plastiques que j'achète et tout. je fais beaucoup de recyclage autour de moi. Là, mon but était de réduire ma lessive, donc de ne plus acheter de lessive en grande surface écologique, économique. C'était mon but. On m'a proposé... Enfin, j'ai fait ma lessive, fait maison, bon, c'est un peu... Voilà, on a quand même quelques contraintes. Et là, on me propose ce produit que j'ai testé et qui fonctionne. j'ai envie de vous dire, je ne vais pas aller chercher plus loin, vous voyez. Là, c'est vraiment rentrer dans un délire, mais voilà, quoi. Et je pense qu'il y a des choses vraiment plus importantes, plus énormes dans ce monde à se préoccuper que de simples gargouilles qui, pour moi, font leur job et fonctionnent. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une vidéo assez mitigée. Je risque d'avoir des commentaires flamboyants concernant des gens qui sont contre ça. Mais c'était mon avis et on est libre de donner son avis. Je vous incite à tester, vous aussi. Allez sur le site à regarder et à faire votre opinion par vous-même. À tester le produit et moi, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Voilà. Je n'ai pas à le jeter à la poubelle. Enfin, l'utiliser jusqu'à la fin et le jeter à la poubelle, ça revient à peu près à la même chose. Dans tous les cas, si le truc pollue, il pollue. Mais il m'empêche, en tout cas, d'acheter de la lessive et de gaspiller mon argent tous les mois dans une lessive, quoi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Allez sur le site les gargouilles et utilisez mon code promo Caramel 10. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous me faites un retour sur ce que vous en pensez. Sachez que tout ce qu'on achète, que ce soit nos vêtements, nos chaussures, nos appareils électroniques, nos appareils d'ameublement, tout vient de l'Asie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada